Les lois universelles, partout dans le monde du Sénégal, ont une loi universelle, que les produits ne sont pas élevés, se trouvent dans le marché du marché. Mais ceux qui ont été découlés, ne sont pas élevés. Et je vous le disais, avec certitude, que dès vendredi, on ne peut pas aller vers le marché. Parce qu'ils sont venus à port, mais ils ne sont pas là. Nous sommes venus à l'étagé. Mais ils commencent à aller vers le matin. Donc dès vendredi, on ne peut pas aller vers le marché. Comment on va faire ça, pour les gens qui ne sont pas là-bas ? Oui, ce n'est pas. Il y a des... Il y a des... Non, non, non. La disponibilité des ressources pour poser problème c'est l'importation. Très bien. Il y a une production et il y a une production. Vous ne le comprenez pas? Il y a beaucoup de consommateurs de salariés. C'est-à-dire, il y a une production. Ils ne le comprenaient pas? Souvent, si on a un produit et un produit, les femmes sont préférées. Mais il y a une production de l'État. Vous savez, les femmes sont en Marseille. Je ne dis pas que les femmes sont en Marseille. Sous-titrage Société Radio-Canada Non, je veux dire, mais c'est l'État qui a fait. Je ne porte pas l'État, mais l'État a des prix homologués. Donc, il y a des prix. Je peux dire que, d'abord, je salue le travail des associations de consommateurs. Mais, ils, je suis un expert, je suis un avocat, mais ils ont le droit du marché. Les produits ne sont pas les gens. Mais, si les produits ne sont pas, il faut dire que c'est reconnu de tous. Et puis, c'est dans tous les marchés. Marché, si vous voyez, un marché miniature, par rapport au Wall Street, ou par rapport au Boursier, toujours, vous voyez, à la hausse, à la baisse, ils ont les profités. de la même manière, les marchés sénégalais, ils sont dans les premières nécessités, les commerçants, ils ont le droit. Ils n'ont pas le droit. Et aussi, le marché sénégalais, pourtant, il y a une stabilisation depuis plusieurs années. Les commerçants, ils n'ont pas le droit, mais ils n'ont pas le droit, mais ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas la régulation. Les commerçants n'ont pas l'intérêt de faire des marchés, ils n'ont pas le droit. Au contraire, ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas le droit. C'est-à-dire, si on a un marché intérieur, ils n'ont pas le droit. Mais ils n'ont pas le droit, mais ils n'ont pas le droit. Donc, maintenant, les régulations, ils doivent avoir le droit. Nous allons à l'ARM, pour réguler les produits horticole, ils doivent avoir les compétences pour réguler les autres. Parce que si on n'a pas le droit, ils produisent le sucre, mais le sucre, ils ne peuvent pas consommer à la consommation locale. Et maintenant, ils sont obligés d'importer le gap. Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit. Malheureusement, le marché sénégal, si on n'a pas le droit, ils n'ont pas le droit. Papa Djibril Fall, c'est-à-dire. C'est-à-dire qu'il y a des retards et qu'il y a des rétards. Il y a des rétards. Ah, Fall. Wow, tout le monde s'est dit. Alors, nous allons dire qu'il y a des retards. Parce que si on est dans le domaine, on pense à ce que nous sommes dans le domaine. On a dit qu'il y a des retards, on a dit que nous travaillons dans le domaine. On a dit qu'il y a des retards. Quand on a 10, quand on a dit qu'il y a des retards, on a dit qu'il y a des retards. Un mille... Un mille... Un million de tonnes, 800 mille, il y a des retards. Comment est-ce qu'il y a des retards ? Comment est-ce qu'il y a des retards ? Peut-être qu'il y a des retards. Et c'est ça, Mathéo. D'abord, un million et 800 mille tonnes. Je ne le rejette pas, je ne l'accepte pas. Je ne l'ai jamais dit. Je ne l'ai jamais dit. Parce que tous les ministres sont des fonctions politiques. Ils font des retards, ils font des retards. Ils font des retards. Ils font des retards et ils font des retards. Donc, je l'ai entendu et je l'ai entendu. Mais ce n'est pas un problème. Ils ont 3 millions de tonnes. Mais vous avez des retards ? Est-ce que ça a des retards ? Les marchés, les étudisent la production locale ? Non, non. Non, non, non. si vous avez des retards, je dirigeais des membres. Ils sont des retards, mais ils font des retards. Ils font des retards cosmétiques. Ils font des retards. Donc, ils vont réguler. Ils font des retards, mais ils font des retards. Ils font des retards. Mais si c'est une retards, ils font des retards. 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 Mais c'est à cause de ce qu'ils produisent, ils font des retards. Ce sont des retards. Donc, il y a une importation. Mais, il faut que les retards, ils font des retards. nous, 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 nous. Alors, 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 quelle responsabilité est-elle dans le secteur privé ? Est-ce qu'il y a une stratégie pour l'industrialisation ? Oui. Vous savez, le secteur privé, il y a une initiative, mais il y a une politique. 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 C'est du fait, la politique. Il y a une politique. Il y a un esprit d'entreprise. Il doit y avoir des partenaires qui réunissent avec les banques qui accompagnent. Mais ils ne savent pas à maîtriser les facturiers. Il y a une étude de faisabilité, une étude de projet. Il y a un accompagnement de l'État. Comme les gens qui ont réunit d'accompagnement. Le secteur privé n'est pas seulement l'économie. L'économie, le secteur privé, c'est l'État. Parce qu'État est défini. Le secteur privé, c'est défini de la politique. Vous êtes en collaboration avec l'État. Parce que le secteur privé, c'est une participation. C'est une contribution. Parce que le secteur privé, c'est une participation. Quand on l'ajustera pour accélérer. Parce qu'il y a un peu d'économie. Il y a des questions qui ont l'économie. Comme tu disais, il y a des questions qui ont l'économie. Donc est-ce que vous avez des questions qui ont l'économie ? Oui, dans l'État, il y a des questions qui ont l'économie. Ou il y a des questions qui ont l'économie. Souvent, il y a des discussions, échanges, concertations, etc. Quand on l'a dit, on a lancé le programme de relance. Le programme de relance de l'économie nationale. Mais il y a des questions qui ont l'économie nationale. Il y a des questions qui ont l'économie relancée. Il y a des questions qui ont l'économie. Parce que les machines doivent être importées. Est-ce que dans le secteur privé, nous avons l'économie de l'importation ? Pour maîtriser les risques, par rapport à l'économie industrielle. Non, nous avons une partie du secteur privé. Le secteur privé, nous avons l'économie. Il y a des commerçants, distributors et prestataires de services. Il y a des industriels, mais il n'y a pas. Mais il y a des structures. Vous l'économie de l'économie ? Non, ça peut être une ambition. Ça peut être un temps vert. C'est ça. Il y a des gens qui ont l'économie de l'économie. Non, je ne peux pas l'économie de l'économie. Mais il y a des gens qui ont l'économie. Mais il y a des gens qui ont l'économie. L'industrie, il y a des investissements. Il y a des investissements à long terme. Il y a des bénéfices, il y a des différences. Mais c'est ça, la politique, l'État doit être accompagnée. Il ne doit être accompagnée, mais il doit être tracé la voie. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est un projet agro-industriel dans mon bureau. Il y a des membres qui ont été investissements. Ils ont faits, ils ont faits, ils ont faits investissement dans l'agro-industrie et dans l'industrie. Mais ça demande un accompagnement de l'État et des banques. Quel concrètement ? Non, je veux dire, il faut l'accompagnement de l'État par sa politique, mais il faut l'accompagnement des banques. C'est-à-dire ? Non, pour financer un projet. Un projet. Moi, j'ai un projet qui doit démarrer avec 350 millions. c'est plutôt dessiné aux jeunes c'est plutôt dessiné aux femmes parce que les adultes et financier les jeunes et les femmes pour des fonds j'ai garanti le financement bénéficiaire non fonds 6 en général d'une unité industrielle bonio on est nommé d'une action amnetteur bien l'avenir l'air au nom d'une structure mais il n'y a pas ma réponse même si vous êtes partenaire vous commentez-vous nous sommes ici non seulement nous sommes à Moscou 12 jours russie est venu ici une semaine et nous sommes à l'Italie l'Italie venant de Milan qui est la capitale de la Lombardie venant ici non seulement pour accompagner sur le plan industriel mais ils nous ont dit les jeunes qui sont à l'Asie-Atlantique ou aux Méditerranéens nous nous étaliens nous allons les secourir les faits les sols de leur vie à l'aise-t-elle nous avons commuté par dix à venir au Sénégal où il y a des unités industrielles nous sommes à l'aise-t-elle de l'aise-t-elle de l'aise-t-elle de l'aise-t-elle alors que vous allez voir ce qu'il y a dans lesquelles aient-elles-t-elle de leur vie à l'aise-t-elle qu'est ce que vous voulez faire pour l'Etat? l'Etat est plus loin d'être en entendre profondeur et plus et plus de secteurs privés étrangers que secteurs privés au Sénégal est-ce que ça ne doit pas dire? non, peut-être que nous allons le dire est-ce qu'il n'y a pas de problème dans ce secteur privé? il y a des problèmes le secteur privé Sénégalais est un monstre à plusieurs têtes madame? Mme Diu, je vous remercie de ce que vous avez dit. Mme Kuril, elle-même, elle-même... Et vous devez bien qu'un état de la situation, elle-même, elle-même... Vous m'avez dit ? Je suis là, je suis là. Je suis là pour que je le remercie. Mais vous êtes là pour avoir un autre enjeu ? Non, le secteur privé de la Sarda. Des chers, qui sont dans la maison, vous avez besoin d'unir. Tu sais la France qui est dans ce monde, la Tunisie est dans ce monde que je suis dans ce monde. Oui, il y a un interlocuteur, direct. Mais au Sénégal de l'Union, dès qu'il n'y avait pas vie, il était président de la Chambre de Commerce, On a créé le CPDS, Coordination Patronale du Sénégal, mais l'association patronale, nous avons un cadre, mais il n'y a pas, donc j'ai l'assumé, parce que c'est un constat sur nous, mais ce n'est pas de raison pour l'État. Est-ce que vous n'avez pas besoin de parler, de parler à quelqu'un qui est interlocuteur, directeur et État, pour pouvoir prendre en charge les préoccupations du secteur privé ? C'est mon conseil. Je n'ai pas besoin de convaincre nos membres de ce qu'il y a. Mais nous ne pouvons pas parler de ce qu'il y a. Je n'ai pas besoin de convaincre nos membres de parler à mon président pour le secteur privé. Mais ils ne peuvent pas parler. Vous n'avez pas besoin de vous dire ce que vous avez besoin. Je ne peux pas parler de votre tour. Je n'ai pas besoin de votre tour, parce que je suis chargé de communication. Ce que je peux dire, c'est que je vous disais, 15 projets, avant que je me débrouille, avant que je me débrouille, il y a 20 projets disponibles pour relancer l'économie et l'industrie. Donc je suis là, c'est mon projet qui est là. Je suis là, c'est mon conseil. Je suis là, c'est mon conseil. Je suis là, c'est mon conseil. pour lancer une plateforme numérique. Yessal Ndiaye. On est venu à la lancer. On est venu à la lancer. Nous savons que le numérique, c'est un contenu tournable partout dans le monde. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Parce que moi, j'ai dit à Ndiaye, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. C'est ce que je veux dire. Moi, je veux dire que mes limites, je veux dire que mes limites, c'est ce que je veux dire. Parce qu'ils sont mandatés. Mais je ne peux pas dire personne. Il y a moins de 15 jours, Mme la ministre du Commerce de la Russie, pendant deux heures de temps, on a échangé sur beaucoup de problèmes. Il n'y a pas d'argent sur nos bilans, mais surtout sur nos perspectives. C'est la modernisation des marchés. Il y a eu combien d'incendies depuis 20 ans. Le ministre de l'Intérieur, c'est la baisse, mais il n'y a pas d'argent. Il y a plus de 100 incendies. Il y a 70 ans, il y a 5 ans. Il y a 20 ans, l'intérêt du pays n'a pas de département. Il n'y a pas d'argent. 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 C'est nouveau. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Puis, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. le marché. Vous connaissez que vous le défendez au marché, les acteurs le font au quotidien. Vous pouvez vous mettre en contribution pour que vous le défendez, même dans la gestion et l'exploitation. Nous avons proposé la privatisation de la gestion des marchés. Parce que les marchés sont responsables, commerçants, mairies, sénélecs, gardiens, états, protection civile, etc. Mais si nous avons privatisé la gestion, nous avons l'exploitation de la gestion de la gestion des marchés. Nous sommes venus à la Russie, nous avons dit que c'est huit fois le success en hauteur, huit fois. Et il y a une femme qui est gérée dans le bureau avec des écrans. Il y a une femme qui a été gérée dans le bureau avec des écrans. Il y a une femme qui a été gérée dans le bureau avec des écrans. Il y a une femme qui a été gérée automatiquement. Nous avons des partenaires avec des filles. Maintenant, il y a des partenaires publics privés. Il y a une femme qui a été assemblée avec quelqu'un qui a été gérée. Cela prend du retard. Il y a une femme qui a été gérée dans le secteur privé, surtout dans le domaine qui est le défi de l'informel. Vous avez des marchés qui sont dans le marché du marché, mais si vous avez compris, vous ne savez pas ce marché. Il ne sait pas où il est, où il est. Il y a une femme qui a été gérée, qui a été gérée, qui a été gérée et qui a été gérée. Mais c'est informel. Est-ce que vous avez des défis à trouver un défi qui a été gérée dans le travail ? Le président, le premier pilier du PSE, c'est la transformation structurelle de l'économie. On est preneurs. Nous, actuellement, il n'y a personne qui a une carte membres sur nous. Et un, il n'y a pas un régime commerce, il n'y a pas un ninaïa, sa photocopie, carte dentée. Il n'y a pas un forfaitaire et il n'y a pas d'une activité. Il n'y a pas d'une activité. Il n'y a pas d'une grande paix. Il n'y a pas d'autre. Elle a une personne qui a une personne qui a une histoire en train. Elle a une personne qui a un problème. C'est la première mission. La deuxième mission, pour la rencontrer d'une opportunité, on ne l'a jamais dit à l'autre. Il a toujours choisi de nous. impôts pour souvent le justice parce qu'elle n'a pas d'un coup tout ça de la taille mambri de n'y cotisez n'y attend non l'eau de l'accord comme ça m'a dit que je n'ai jamais dit que je n'ai jamais dit qu'il n'y a pas il y en a cinq sont pourfaites alors nous n'y a pas de hausse l'hénéme depuis l'année de l'année l'omène les lécaf entré en vigueur 1er janvier qui n'a pas de hausse l'hénéme 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 d'abord c'est le cas de ce secteur bien mais c'est la cas puis chef d'état africain n'y a eu eu il ya de l'eau qu'on a bien de moyen l'afrique commerce pas tellement avec l'afrique les pays africains commencera plus avec les amériques l'europe espace chengen asiatique plus que le subi alors nous oublions il a l'aigle de créer un marché bon c'est bien qu'il n'y a pas de paye du corps actif et rome n'est pas ce qu'il y en a 34 sur 54 pays mais pour l'aigle de basse mille juillet passé l'aura démarré parce qu'on a eu le 1er janvier j'en ai posé la débat de ticana madame le ministre du commerce d'une moudier d'aïe t'a dit ça mon moins présider conseil des ministres de la sénégal mais il y a des problèmes c'est à dire le sénégal n'est pas encore prêt madame madame camber le dj manqué à mon lit manqué produit sénégalais étape de l'état de corédiaple du moment guienne sénégal budoucetier le d'une loi c'est indique ce que je suis de l'indicité de l'indicité de l'indicité en 5 de foule du sud africain produit nigerien produit marocain algérien et kenya denio fait que ce produit sénégalais produit que sénégal à la défensive alors que de Il faut attaquer pour sortir de la frontière. Ils sont exportés. Mais c'est quoi ? Certains produits aléatiques. Phosphate. Ce n'est pas la matière première. C'est pour finir. Ils vont exporter mango et cajou. Ils vont exporter... Bissab. Ils vont exporter aussi haricots. Mais mango va progresser. Ils vont exporter. Ils vont prendre leurs sourcils. Ils vont les prendre. Non, non, non. C'est ça. Par exemple, les Sénégalais. Ils vont les laisser. Ils vont les exporter. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre. Parce qu'à un moment, la production nationale, ils arrêtent l'importation. Ils ont arrêté. C'est ce qu'ils ont écoulé. Mme Ren et Daou Dié. Ils ont commencé. Cor, Cori, Béthi Tabaski. Ils ont consommé. Ils ont consommé. Ils ont consommé. Ils ont consommé. Donc. Ce sont des produits. Les Sénégalais. Ils sont spécialisés. Ils ont exportés. Ils ont des ouvertures sur le marché international. Ils ont des clients. Ce sont des devises. Ils ont des produits. Ils ont des industries. Ils ont des produits. 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 Donc. Le défi. C'est l'industrialisation. Le défi. C'est la conservation. Le défi. C'est. Le consommer local. C'est le. Je peux même vous donner en exclusivité. Que le mois de février. Ce sera un mois dédié. C'est quoi le ? Madame. Vérifévrier. Donc. Dans un mois. Vérifévrier. Ce sera dédié au consommer local. Le consommer local. Il y aura 12 mois sur 12 mois. Mais. Un mois. Il y aura un événement de lancement. Dirigé par M. le Président. L'ARP. Le ministre du commerce. Impliquez. Le programme. Nous allons lancer. Pour promouvoir le consommer local. Nous sommes obligés. Nous sommes obligés. Et nous nous apprenons beaucoup de choses. Parce que. Et nous devons l'apprendre. Comme vous allez partir. Nous devons l'enlever. Nous devons les exporter. Mais ce sont des exporter. Nous etons les exporter. Toutes ces choses. Par rapport à ce que. Nous avons les importer. Mais souvent. Ils se sont forts. Ils ont donné que. Il faut prendre les produits. Pour arrêter l'importation de tels produits. et écoler la production les gens vous n'avez pas encore un bon ou vous avez dit je suis un bon bon je suis un bon bon je suis un bon bon vous êtes sérieux quand on parle de ça il n'y a pas de vert le temps est très bien ils ont participé à des séminaires parce que tout ça on l'utilise pour les gens les batailles, les coutures, les coutures, vous avez fait une bataille non, je m'en ai fait parce que je ne sais pas ce que nous avons fait vous savez ce que nous avons fait d'abord nous avons été impliqués dans le préparatisme mais il y a des milliers de personnes qui ont été en train de faire Mme le Ministre est directrice du commerce estéril pendant très longtemps donc elle a eu l'expérience mais il n'y a pas de casse de la compétition les compétitions sont en train de faire qui est le champion vous pouvez le faire 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 vous savez qu'elle est au coeur mais c'est pas suffisant c'est pas négligeable c'est pas négligeable mais on va le dire la pandémie a joué le rôle depuis juillet tout est en train de faire je vais le faire je vais le faire mais elle doit démarrer avec ses faiblesses et ses atouts on va voir et il y aura des rectifications au fur et à mesure merci beaucoup Aladjian on va venir à cette publicité on va revenir sur Aladjian qui est le directeur exécutif d'Inakwa qui était en train de faire pour entrer en vigueur l'effectivité va prendre dure voilà il y a qu'est ce qu'il y a au marché au niveau africain le marché c'est qu'il faut qu'on peut prendre autant que qu'on peut prendre le marché il y a parce qu'il y a des membres qui sont en train de marcher alors on va les sauver parce qu'il n'a pas maîtrisé heureusement c'est un processus c'est à dire il faut un temps donc on va analyser quand il y a des problèmes il va nous alerter qui de droit mme ministre de tutelle il va lui dire c'est une compétition les produits sénégalais vont compétir à tous les produits mais ce qu'on importe c'est beaucoup 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 est-ce qu'il n'y a pas ce qu'il y a dans le marché peut-être des multinationales comme l'Afrique il y a une compétition 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 mais il y a un aspect c'est le consommateur sénégalais aussi qui est chef qui est roi il doit toujours être devant l'embarras du choix dans les produits il doit leur donner les poissons les portefeuilles les portefeuilles les portefeuilles c'est une panier panier de la ménagère mais l'importance c'est que l'opération économique il y a une compétition je pense parce que les produits ne font pas les détails il ne les a pas les quantités mais les gens ne font pas les détails vous ne font pas les détails donc je ne le fais pas mais l'opérateur économique n'attend que ça parce que vous avez des marges bénéficiaires vous avez des marges 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 mais il y a une partie de sauveurs l'inconnu est-ce qu'il y a peut-être un partenariat ou des liens déjà au niveau africain par rapport à des équipes oui au niveau africain il y a beaucoup de partenariats en tant qu'UNAQ et en tant qu'organisation on a beaucoup de partenaires mais si nous avons nous avons des marges nous avons des marges dans la sous-région si nous avons des marges je suis venu au Burkina Faso je suis venu au Mali je suis venu au Côte d'Ivar les sénégalais nous avons des marges même les femmes ont des marges qui ont des marges qui ont des marges qui ont des marges qui ont des marges et qui ont des marges donc nous avons des marges avec des marges qui sont toujours dans la sous-région il y a des marges qu'on a des marges au Caire ou au Alger ou au Lagos ou peut-être l'Afrique ou au C2 mais dans la sous-région donc les marges les marges sont régulièrement mais maintenant vous savez l'Afrique c'est un 54 pays si le marché est de 1,2 milliard aujourd'hui 34 pour le moment donc 34 sont ratifiés sur 54 mais il y a des marges si on le ratifie c'est valable alors il y a des marges mais le produit je ne peux pas la frontière je ne vais pas l'effacer par rapport aux produits intra-africains merci beaucoup directeur exécutif UNASCOA à Yesel on revient juste après la page félicite